Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes lectures de Mars. Je vais apprendre tous les livres dans mes bras cette fois parce que j'ai le micro et qu'il a fallu faire un choix. Mais je suis super contente de ce mois de Mars, j'ai lu que des femmes, j'ai participé à ma modeste échelle au challenge Mars au féminin organisé par Flow & Books, je vous mettrai la chaîne en description. J'ai lu deux romans de Georges Sand, un essai, un album et j'ai presque fini L'art de la joie de Goliarda Sapienza. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tous ces livres et certaines de ces autrices que je ne connaissais pas et on va commencer tout de suite avec le premier roman de Georges Sand. J'ai donc lu Mopra dans le cadre d'une lecture commune organisée par Adoria, dont je vous mettrai également la chaîne en description. Je trouve que c'est chouette parce que ce mois de Mars au féminin, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des créatrices de contenu. Bon voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est vraiment très chouette. Et donc on a lu... Oups ! Et donc on a lu Mopra. C'est un roman que Georges Sand a publié en 1838. Dans ce roman, on suit Bernard Mopra, qui est élevé par une famille de seigneurs cruels. Ce sont les Mopra. En fait, il appartient à cette famille, mais il avait échappé à cette éducation, ou plutôt à cette non-éducation, quand sa mère était encore vivante. Mais dès qu'elle est morte, quand il avait 8 ans, il a été recueilli par son grand-père et par ses oncles. Il a donc été forcé de grandir au milieu des violences les plus cruelles. À l'adolescence, Bernard réussit à s'échapper de cette famille et il va aller vivre avec sa cousine. L'histoire relate précisément le moment de la rencontre de Bernard et d'Edmé. Edmé qui appartient à une autre branche de la famille Mopra, qui est également une Mopra. Le micro n'avait plus de batterie, mais c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Parce que cette rencontre est le point de départ de l'amour que Bernard va porter à Edmé toute sa vie. Il faut, je pense, pour comprendre bien ce que je suis en train de dire, que je vous parle un peu de la structure du roman. En fait, on est dans un roman à récits enchassés, c'est-à-dire qu'en fait, Bernard Mopra n'est pas le narrateur principal. On a un narrateur qui est originaire de la même région, ou qui est en voyage dans cette région, du Berry, et qui va rencontrer Bernard Mopra, qui va raconter son histoire. C'est assez courant au 19e siècle, ce genre d'enchassement du récit. Ici, on a un premier récit cadre, à l'intérieur duquel viennent se raconter d'autres récits. Donc, on entend bien Bernard Mopra parler à la première personne, mais ce n'est pas le récit... Enfin, on n'en est pas dans le récit cadre, on est dans le récit enchassé. Donc, au moment où il raconte ce récit, au moment où le narrateur le rencontre, il est assez vieux et donc il revient sur sa vie. Le roman apparaît comme un roman d'apprentissage, de la vie de Bernard, qui, je le disais, se situe... Enfin, tourne autour de la rencontre entre Edmé et Bernard, mais tourne en fait autour de leur relation, mais plutôt au début de leur relation. On n'entendra pas parler de ce qui se passe à partir d'un certain point. On est dans la période pré-révolutionnaire, donc fin du 18e siècle. Il y a également le contexte de la guerre d'indépendance américaine, à laquelle Bernard participe, il part en Amérique. Mais voilà, ce contexte pré-révolutionnaire n'est pas simplement perceptible dans ces événements historiques, c'est aussi les courants philosophiques qu'on ressent, notamment les Lumières, plus précisément encore Rousseau. Jean-Jean-Jean est très proche des idées de Rousseau. On y perçoit également les idées socialistes de Sande. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une multitude d'époques dans ce roman, parce qu'on a à la fois le contexte historique donné, qui se situe un peu avant la Révolution française, on est aussi profondément ancré dans le 19e siècle par les idées socialistes de Sande, par ce système du récit enchâssé, qui quand même font sentir que c'est une œuvre qui est décrite au 19e siècle. Et il y a aussi tout un aspect médiéval, dont je n'ai pas encore parlé, parce qu'en fait, la manière dont vivent les seigneurs Maupra est encore décrite comme féodale, comme médiévale. Il y a vraiment cette idée d'un décalage entre la manière dont ils vivent et les idées révolutionnaires, et la manière dont les choses changent, commencent à changer à la fin du 18e siècle. Donc c'est une atmosphère qui est très intéressante, que moi j'ai beaucoup appréciée. En ce qui concerne mes impressions de lecture, je dois dire que c'est un roman que j'ai trouvé quand même assez long, assez long, dans lequel il ne se passe pas grand-chose pour la première partie du roman, on va dire. Et j'ai l'impression qu'on a dû... Enfin, c'est quelque chose qui a été ressenti par plusieurs lectrices, c'est pour ça que je me permets de dire on, mais il y avait une difficulté à s'attacher aux personnages, et moi personnellement, j'avais beaucoup de mal à comprendre les enjeux de la relation entre les personnages. J'avais beaucoup de mal à comprendre les réactions d'Edmé, j'avais du mal à comprendre où Georges Sand voulait en venir, ce qu'elle dépeignait, moi j'ai été assez irritée par certaines caractérisations du personnage d'Edmé à travers les yeux de Bernard, qui sont parfois très dépassées, et parfois tellement étonnantes pour l'époque, que ça nous paraît difficilement crédible, on va dire, d'un point de vue du 21e siècle. Donc voilà, je me suis sentie un peu loin de cet ouvrage, de ses enjeux, de ses personnages, par contre c'est extrêmement bien écrit, évidemment, c'est Georges Sand. Et je dois dire que les 120 dernières pages m'ont complètement coachée, j'ai été vraiment très prise par ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de suspense dans cette dernière partie du roman, on va dire. Donc voilà, c'est une lecture un peu en demi-teinte, parce qu'il y avait des choses très intéressantes, d'autres moins, et que je me suis quand même plusieurs fois dit, ah ça, ça aurait pu être intéressant. Par exemple, sur ce jeu du narrateur et de la première personne, à un moment, il devient un peu fou, on ne sait pas si on peut le croire, et ça aurait été, à mon sens, très intéressant de traiter ça, cette espèce de folie, est-ce qu'il l'a fait, ce dont on l'accuse, ou est-ce qu'il ne l'a pas fait ? À un autre moment, je me suis aussi dit que finalement, j'aurais juste voulu avoir l'histoire d'Edmé, mais en fait, la fin, et là, je ne parle pas des 120 dernières pages, mais les quelques dernières pages sont très étonnantes et ramassent le propos. On comprend vraiment où je sens de vouloir en venir. C'est une fable morale, c'est un discours sur l'éducation, c'est un discours sur la nature humaine, encore une fois, très emprunt des idées de Rousseau. Donc ces dernières pages donnent les clés de ces lectures qu'on peut faire de l'œuvre, qui sont centrées en fait sur l'émancipation, notamment l'émancipation féminine, et l'importance de l'éducation, qui prend en compte les déterminismes, et évidemment, qui finit son propos sur l'amour. J'ai l'impression que mon discours est un peu désordonné, mais finalement, je pense qu'il reproduit assez bien la confusion dans laquelle m'a plongé cet ouvrage et mes impressions de lecture pas si certaines. Comme je vous dis, en fait, on peut piocher un peu ce qu'on veut dedans, et c'est évidemment un discours sur l'amour, sur la passion amoureuse, et au niveau de ces analyses psychologiques, ces analyses de l'amour, il y en a qui sont très fines, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus datées, c'est aussi un aspect très intéressant de l'ouvrage, cette analyse de l'amour, même si, encore une fois, j'ai parfois du mal à comprendre où on voulait en venir avec les réactions des personnages par rapport à ce sentiment amoureux. Pour en revenir aux quelques dernières pages, il y a une espèce d'envolée, où on vient nous rappeler toutes ces dimensions-là, de l'éducation, de la nature humaine, avec une fin paroxystique sur un plaidoyer contre la peine de mort, qui m'a beaucoup émue, parce que c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle je suis sensible. J'ai vraiment été bouleversée par les dernières pages, qui viennent donner du sens, on va dire, à l'ensemble du récit, mais que je pense qu'il faut comprendre, et c'était aussi la remarque d'Adoria, comme une fable morale. Elle a aussi très justement fait remarquer que ce roman constitue le tournant socialiste des œuvres de Georges Sand. Si vous voulez découvrir Maupra, allez-y, c'est assez intéressant, il y a plein de choses à en retirer, même s'il y a des aspects que j'ai trouvé moins convaincants. Comme j'ai emprunté Maupra à la bibliothèque pour cette lecture commune, j'en ai profité pour emprunter Pauline. Parce que c'est un petit roman, comme vous pouvez le voir, qui a été écrit en 1839-1840, enfin, qui a été publié dans ces eaux-là, il me semble d'abord en feuilleton, et ensuite en volume, comme c'était souvent le cas, des textes, des romans au XIXe siècle. Pauline, ça m'a beaucoup plus convaincue, c'est plus dense, donc c'est plus percutant. C'est un petit peu la force du récit plus bref. Même si c'est pas à proprement parler un récit bref, pas du tout même. Mais j'ai étudié le récit bref, on gagne. Pauline s'adresse le portrait de deux femmes, de Laurence et de Pauline, qui ont été amies et qui vivent désormais des vies bien différentes. Laurence se retrouve dans la ville dans laquelle elle a connu Pauline, et où Pauline vit encore, par hasard, un soir. Et elle se dit qu'elle va aller la voir, même si elle ne pensait plus jamais avoir de ses nouvelles. C'est à partir de là que commence l'intrigue, qui nous donne à voir ces deux personnages féminins. En fait, ce roman est avant tout une analyse psychologique des deux personnages. Très bien réussi, très bien exécuté, je trouve. J'ai trouvé ça vraiment convaincant. On est dans un monde qui est assez intéressant. Déjà, on passe de la province à Paris. Et en fait, Laurence a une profession qui était la raison pour laquelle elle ne parlait plus à Pauline, parce qu'elle pensait que Pauline l'avait reniée, l'avait rejetée à cause de sa profession. Je ne dirais pas laquelle c'est, parce que même si elle est révélée assez tôt, et qu'on s'en doute, il y a quand même un petit plaisir à comprendre au fur et à mesure quel est le métier de Laurence. Et c'est ensuite un univers qui va être très prégnant dans la suite de l'intrigue, une fois qu'on est de retour à Paris, ou qu'on arrive à Paris, ça dépend de quel point de vie on se place, et qui est vraiment charmant, merveilleux. Le roman, c'est un petit bonbon, parce que ce n'est pas très joyeux à lire, mais ça se dévore, et il y a des images très belles. Avec cette analyse psychologique, on a le réalisme de Georges Sand, on est dans la même période que Maupra, et donc on a évidemment une attention portée à la condition féminine, et aux conditions féminines au pluriel, notamment à celles que Pauline avait avant de rejoindre Laurence à Paris. On a toute une intrigue avec un certain Montgenet, une intrigue amoureuse, une solidarité féminine qui se crée, qui est absolument géniale à regarder, à voir, à entendre. Il y a beaucoup de suspense, parce qu'on se demande si elles vont réussir, je ne vous dis pas quoi, mais voilà, franchement, c'était génial. Moi, ça m'a fait très plaisir de lire ce livre, et je vous recommande de lire Pauline. Ensuite, j'ai voulu lire un essai, pour diversifier un peu mes lectures, parce que c'est aussi l'objectif de ce mois de mars aux féminins. Et donc, j'ai lu Les Grandes Oubliées, de Tissou Lecoq, qui est sous-titré Pourquoi l'histoire a oublié les femmes. C'est sur la chaîne de Bleu comme une orange que j'ai entendu parler vraiment de ce livre, dont je vous renvoie également vers cette chaîne, que je vous mettrai en description, qui est très sympa également. Elle a fait une vidéo de recommandation sur des ouvrages féministes, et celui-là m'a semblé assez chouette. Dans cet essai, publié en 2021, il me semble que celui-là est une deuxième édition. Il y a déjà eu une deuxième édition, donc. Dans cet essai, Dissou Lecoq va venir se placer contre un discours qu'on entend assez régulièrement, et qui est celui selon lequel les femmes n'ont pas marqué l'histoire, on va dire. Elles n'ont rien fait, pour ainsi dire, et c'est la raison pour laquelle on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas forcément un discours si violent que les femmes n'ont rien fait, mais disons aussi, plus insidieusement, qu'elles ont toujours été empêchées. C'est un des facteurs, en fait, qui explique depuis longtemps la non-présence des femmes dans, par exemple, les manuels d'histoire. Et c'est, par exemple, le point de vue de Virginia Woolf dans Une chambre à soi, où elle explique que les femmes ont besoin d'un espace pour créer, ce qui est tout à fait juste. Où elle prend l'exemple de Shakespeare en disant que si Shakespeare avait eu une sœur, qu'elle avait été aussi douée que lui, elle n'aurait pas pu exprimer son génie parce qu'elle était une femme et qu'elle n'avait pas cet espace pour créer. Donc ce discours-là n'est pas nécessairement anti-féministe. Médicius Lecoq va venir expliquer en remontant le cours du temps et en retraçant toute l'histoire, ce qui est vraiment un travail colossal, assez impressionnant. elle va venir retrouver les traces de ces femmes pour montrer que non, les femmes n'ont pas toujours été empêchées d'agir et que même quand elles l'ont été, elles ont toujours agi. Donc l'ouvrage s'ouvre sur la préhistoire. Il y a trois chapitres sur la préhistoire, ce qui est assez logique parce que c'est une très longue période. On passe du paléolithique au néolithique en analysant l'arrivée des structures de domination, l'arrivée de la propriété, comment ça influence. elle parle aussi de sociétés guerrières féminines qui ont existé, que les femmes ont chassées, tout ça. Elle passe évidemment par l'antiquité, le Moyen-Âge. J'ai beaucoup aimé la partie sur le Moyen-Âge parce qu'il y a tous ces mots, c'est en fait juste les mots qu'on employait pour dire qu'une femme était chevaleresse, peintresse, les noms de métiers aux féminins qui ont été effacés aujourd'hui pour la plupart. mais qui sont... Moi, j'ai des sonorités que j'adore personnellement et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir voir, et c'est l'objet du livre de tissus, c'est pas juste montrer les grandes femmes marquantes, mais en fait, toutes les femmes qui travaillaient, qui bâtissaient des cathédrales, qui étaient chevaleresses et qui n'étaient pas nécessairement exclues de la société. Alors, elle montre évidemment qu'il y a une distinction entre les espaces, entre les époques évidemment, c'est comme ça qu'est construit le livre, comme aussi entre les espaces, qu'au nord de la France c'était un peu plus libre qu'au sud de la France pour les femmes. Ensuite, toute cette période du grand renfermement, de la manière dont les clercs ont voulu enfermer les femmes. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, qui est un ouvrage de vulgarisation, mais qui, je trouve, est très pointu tout de même, qu'on apprend vraiment énormément de choses. J'en attendais pas tant, honnêtement. Et je pense que ce qui participe aussi à la richesse de cet ouvrage, le fait que je l'ai trouvé si génial, c'est que c'est tellement agréable en fait, d'entendre que les femmes ont été là, que les femmes ont fait l'histoire, d'entendre parler de personnages dont on n'a jamais entendu parler, comme juste d'une profession qui existait, et qui n'existe plus par exemple. C'est aussi très déprimant, mais dans tous les cas c'est extrêmement marquant, et moi ça m'a chamboulée, j'étais vraiment très très heureuse de lire ce livre. Merci pour la recommandation. Et j'ai vu qu'elle avait écrit aussi beaucoup d'autres livres, d'ailleurs il y en a un qui sort très très bientôt, je crois que c'est un roman d'ailleurs, mais il y a notamment celui sur le couple et l'argent, qui m'intéresse beaucoup, qui a l'air d'être un ouvrage un peu plus spécifique, un peu moins généraliste et vulgarisateur. Mais voilà, j'ai adoré Les Grandes Oubliées, je vous invite vraiment à le lire, je pense que ça fait partie des livres où quand on le lit, on se dit mais en fait tout le monde devrait lire ça. Je ne parle pas de tout le 19e siècle, de tout ce qu'on connaît, mais c'est d'une richesse, juste pour découvrir des femmes, la bibliographie qu'on peut tirer de cet ouvrage, sur toutes les femmes qu'il y a à lire, à relire, à rééditer, vraiment. C'est très riche, et ça ouvre d'énormes perspectives, et moi ça m'a réchauffée le cœur. Voilà. Après ce livre génial, j'ai lu un autre livre génial, très très différent, il s'agit d'Une âme égarée, d'Olga Tokarczuk, et de Johanna Konsejo. Il me semble que c'est comme ça, à peu près, que ça se prononce en polonais. Donc Olga Tokarczuk est une romancière polonaise que vous connaissez peut-être, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2018, et Johanna Konsejo est une illustratrice polonaise. Elles ont publié en 2018 cet album, qui s'intitule Une âme égarée, et qui est en fait un album jeunesse, un conte pour enfants, mais qui a cette particularité, peut-être en fait comme tous les contes pour enfants, de s'adresser aussi aux adultes. C'est comme un conte poétique, où la morale c'est l'idée selon laquelle les gens sont très pressés, ils sont trop pressés, et ils vont trop vite pour leur âme, qui en essayant de les suivre, s'égare. Donc on va suivre l'histoire de Yann, il y a un jour ce réveil, il a oublié qui l'était, comment il s'appelait, il va voir un sage qui lui dit, en fait, t'as oublié ton âme, elle s'est égarée, il faut que tu l'attendes. Et donc il l'attend, des années, des années, il se pose dans une maison, il ne fait rien, pour que son âme ait le temps de le rattraper. Et elle finit par le rattraper. Ce qui est très intéressant, c'est que là où on a un aspect très dualiste de l'âme et du corps, en fait, son âme apparaît sous les traits d'une petite fille, donc d'un autre corps. Je trouvais ça génial. La forme soutient vraiment le fond, c'est-à-dire que dès que son âme le rejoint, les couleurs apparaissent. C'est aussi très original parce que c'est énormément d'illustrations, il n'y a qu'une seule page de texte en réalité, et que les illustrations sont faites sur un papier imitation petit carreau, vous voyez, d'un petit cahier des colliers, il y a aussi du papier calque, il y a quelque chose qui est fait sur la forme, et toutes ces longues illustrations qui permettent de nous aussi prendre le temps, de peut-être attendre notre âme, mais dans une moindre mesure de se reposer, de prendre le temps d'apprécier le moment avec cet album. J'avais dû en fait le lire pour les cours parce qu'on devait travailler sur un ovni, c'est-à-dire un ouvrage difficilement identifiable qu'il fallait essayer de classer, mais ça a été une très belle découverte. J'ai lu un roman de Olga Tokarczuk il y a quelques années, non, je ne serai pas de citer le nom parce que je me trompe toujours, mais c'est vraiment une autre histoire que j'aime beaucoup, la culture polonaise, c'est une culture qui m'intéresse beaucoup, et j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment cette atmosphère-là dans cet ouvrage. Et enfin, j'ai presque fini l'art de la joie, mais je me permets d'en parler parce qu'il me reste 100 pages sur 800, donc j'ai quand même beaucoup lu. Et en fait, j'ai prévu de consacrer une vidéo juste à l'art de la joie parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je sais que c'est un ouvrage qui a marqué beaucoup de personnes, je comprends pourquoi. Je suis très attachée à cette lecture, aux personnages, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, vraiment, même si j'ai mis longtemps, honnêtement, à réaliser ce qu'il y avait de si particulier dans cet ouvrage. J'ai été un peu perplexe au début, pour le dire comme ça, même par moment dans ma lecture. Je me suis demandé en fait ce qui faisait que cet ouvrage était si spécial. Comme je le disais la dernière fois, on suit l'histoire de Modesta. Au tout début du roman, elle a 5 ans, c'est elle qui raconte son histoire, mais très souvent, on passe de la première personne à la troisième personne, même au milieu d'un paragraphe. J'adore ça, je trouve ça génial. Là où j'en suis, elle a 36 ans, elle a bien grandi, elle a des enfants, on est dans l'Italie du début du XXe siècle. Il y a tout le contexte politique, historique, il y a tout le contexte philosophique, en fait, qui imprègne la forme même de cet ouvrage, je m'en rends compte. Et il y a beaucoup de parallèles à faire, c'est pour ça que je vous réserve une très belle vidéo, enfin, j'espère, juste une vidéo sur ce très bel ouvrage plutôt. Et j'ai vraiment hâte d'en parler un peu plus, d'avoir fini l'ouvrage évidemment, mais surtout de procéder à une petite analyse quand même pour pouvoir apporter quelque chose à cet ouvrage, comme il est visiblement en train de m'apporter quelque chose. Et bien voilà, je crois que c'est tout, j'ai lu donc presque 5 livres, je ne suis pas très attachée aux chiffres, mais ça me fait plaisir d'avoir quand même divers ouvrages à présenter, qui soient en plus différents. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, peut-être en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501